Bien ça, je dois vous dire que ça pique vraiment ma curiosité. Pouvons-nous retrouver des odeurs dans l'espace? Bien, il semble que oui. Durant des missions, après des sorties depuis la Station spatiale internationale, et notamment, il y a plusieurs astronautes qui auraient rapporté avoir senti une odeur semblable à celle de la poudre à canon, de l'ozone ou encore du steak brûlé. Oui, vous avez bien entendu, c'est ce qu'a rapporté le site d'actualité spatiale space.com lundi. On va parler de tout ça avec Raymond Fournier. Il est ambassadeur canadien de l'espace et collaborateur de l'agence Science-Presse. M. Fournier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bon début de journée. OK. Il y a vraiment toutes sortes d'odeurs dans l'espace, M. Fournier? Oui, il y a plusieurs odeurs dans l'espace, mais écoutez, dans la Station spatiale, oui, il y a des odeurs. Il y a une odeur, évidemment, de renfermée. Si vous passez à côté des toilettes spatiales, c'est un odeur de toilettes, comme à la maison, sauf que quand les astronautes vont sortir, faire une sortie dans l'espace, les atomes d'oxygène vont coller à leur scaphandre, à leur combinaison spatiale, et quand ils vont revenir dans la Station spatiale, la molécule d'oxygène va se coller à l'atome d'oxygène qui était resté dans l'espace et ça va créer de l'ozone, c'est-à-dire trois atomes d'oxygène ensemble qui fait une molécule d'oxygène et c'est de l'ozone. Et l'ozone donne une certaine saveur, une certaine odeur qu'on retrouve et qui a été confirmée par plusieurs astronautes dans l'espace. Oui, évidemment, quand on sort dans l'espace, je ne parle vraiment pas en connaissance de cause, évidemment, mais quand on va dans l'espace, on sort à l'extérieur, on n'a pas d'odeur, on ne peut pas percevoir l'odeur. C'est vraiment, donc, une fois rentré à l'intérieur, là? Absolument. C'est impossible. Si vous ouvriez votre casque de combinaison à l'extérieur, quelques secondes, le primo, il n'y a aucune pression, donc vous gonfleriez comme un ballon. Deuxièmement, comme c'est très froid, vous gêerez presque instantanément, ce qui fait que c'est impossible d'aller prendre une bouffée d'air frais dans l'espace. Sauf qu'en revenant dans la station spatiale, il y a cette odeur de poudre de canon. Finalement, c'est de l'eau. C'est l'odeur caractéristique de l'ozone qui se crée lors de la pressurisation de la cabine dans laquelle les astronautes reviennent dans la station, et c'est ça qui provoque la fameuse odeur. Donc, c'est la combinaison qui sent après coup. Oui, c'est que la combinaison sent après coup, c'est qu'en sortant dans l'espace, les molécules d'oxygène se fractionnent, et à ce moment-là, c'est un atome d'oxygène qui peut se coller sur la combinaison. Alors, en rentrant dans la station spatiale, évidemment, les astronautes respirent de l'oxygène moléculaire, c'est-à-dire avec deux atomes d'oxygène, mais à ces deux atomes-là, se pose un troisième atome d'oxygène qui forme de l'ozone et qui donne l'odeur caractéristique de poudre à canon dans la station spatiale, mais ça ne dure pas tellement longtemps. Oui, poudre à canon, steak brûlé. M. Fournier, je disais même que la composition de différentes molécules pourrait même dégager une odeur de rhum à la framboise. Oui. Ah, mais ça, personne ne pourra vérifier tout ça. Écoutez, cette odeur-là est provoquée par des arômes qu'on retrouve dans l'espace. Je vais vous les citer. C'est quand même... c'est des arômes de... C'est scientifique pas mal, là. Ça, c'est différentes molécules. Oui. C'est une molécule de formillette d'éthyl dans le nuage moléculaire Sagittaire 2. Et ça, le formillette d'éthyl, c'est un produit chimique qui donne aux framboises et aux rhum leur parfum sucré sur Terre. Mais là, il faudrait aller dans le nuage moléculaire Sagittaire 2, humer ça, impossible. Mais cette molécule-là existe dans l'espace. C'est vraiment spécial d'entendre ça, pour être bien honnête. Comme quoi, on n'a jamais fini d'en apprendre sur les confins de l'univers et sur l'espace. M. Fournier, très intéressant. Là, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement, mais je suis certain qu'on aurait l'occasion de s'en parler longuement de ces odeurs qu'on retrouve dans l'espace. Je rappelle, pour les gens qui nous écoutent, vous êtes ambassadeur canadien de l'espace, collaborateur de l'agence Science-Presse, Raymond Fournier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.